Pour débuter les travaux de réhabitation de la nationale numéro 2 sur son tronçon Boujimaï Kabinda au casse orientale. Et vous les savez, il y a quelques mois, il y a près d'un mois, le chef de l'État avait annoncé le travaux. Nous apprenons qu'un groupe d'experts chinois est allé inspecter la route et d'autres sites concernés par la réhabilitation. Yvon Mouyot-Chimanga nous propose ce reportage. Joseph Kabila Kavangé est un président qui sait tenir sa parole. Moins des mois à peine, le chef de l'État annonçait le lancement des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 2 dans l'axe Boujimaï Kabinda. Voici les ingénieurs chinois sur le terrain. Conduits par des membres du gouvernement provincial du Kassar oriental, les Chinois sont allés inspecter le site et bien d'autres routes des Kabinda à réhabiliter. Sans oublier le pont Wunai, ici même où Joseph Kabila s'était adressé à la population. La satisfaction de l'évêque de Kabinda, Mgr Valentin Massimou. Le sentiment de reconnaissance, pas seulement pour nous comme autorité de la place, mais en même temps aussi pour toute la population. Je crois que la vision même du fait qu'ils vont voir qu'il y a une équipe qui peut arriver des Chinois, tel que le président ne l'avait promis, ils seront très contents. Et ce que nous nous attendons, c'est que réellement ce travail s'efface et nous en avons grandement besoin. Mais il n'y a pas que les routes. Les Chinois ont été dépêchés par le chef de l'État pour un vaste programme de modernisation du Kassar oriental. Les sites visés sont l'aéroport de Bipemba à reconstruire sur le modèle des Maya Maya de Brazzaville. Ici, sur la place Bonzola, un grand complexe commercial avec la salle des jeux sera érigée et un supermarché en ville mi-bas. Ce qui justifie la joie du gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji, qui a reçu la délégation chinoise à l'issue de sa tournée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !